Je suis Stéphane Léon, je suis éducateur spécialisé, je travaille à l'IME de Claude-Enec. Je suis Claire Chemin, je suis chargée de mission pour les projets européens pour l'ensemble de l'association des Jeunes et d'Or. Nous, on avait l'expérience de l'accueil des jeunes en SVE depuis deux ans sur le sud Finistère. On travaillait avec l'association Gwennili, donc je savais déjà un petit peu le groupe Europe aussi, comment ça fonctionnait, etc. Et on a eu envie de nous proposer au d'établissement du secteur Brest, d'accueillir aussi des jeunes en SVE. Et c'est là que le bije intervient, puisque c'est eux qui ont pu nous aider à organiser tout cet accueil. Parce que comme pour Gwennili dans le sud Finistère, sans l'organisme, je ne sais plus comment on dit, coordinateur qu'est le bije, on ne peut pas nous accueillir des jeunes parce qu'on n'a pas les moyens, le temps pour gérer toute cette vie personnelle, le logement, faire découvrir les transports, tout l'aspect administratif de l'arrivée dans le pays, le visa, la demande de subvention, même si on fait une demande d'accréditation, mais après toute la demande de subvention, c'est le bije qui le fait. Voilà, tout cet aspect-là, on ne pourrait pas le prendre en charge. Donc vraiment, c'est très utile pour nous. Donc le bije, j'ai venu présenter le dispositif aux équipes brestoises, au cadre d'abord pour avoir, parce que moi je leur avais présenté, mais c'est bien que ce soit l'organisme extérieur qui explique les choses, qui montre les bénéfices, ça fait un autre son de cloche. Donc, il y a un peu de la bédé qui a été convaincu. Après, le bije est aussi venu en réunion d'équipe SIFPRO pour parler aux équipes de terrain, même chose, des choses très concrètes. Et puis après, justement, non seulement présenter, mais comment dire, aborder tous les détails pratiques aussi de comment on accueille un jeune en SDE. C'est vraiment un autre regard que celui que je peux apporter. Ensuite, ils nous aident dans toute la procédure de candidature. Ils nous ont conseillé pour la rédaction de l'annonce, pour définir le projet aussi, parce qu'on a besoin à un moment d'avoir un regard extérieur qui nous dit, « Non, ça, ça rentre dans les SDE, ça, ça ne devrait pas. » Après, c'est eux qui le mettent en ligne et qui s'occupent de toute la phase de présélection des candidatures. Après, on prend le relais, on choisit notre candidat. Mais même chose sous cet aspect de mise en ligne sur la plateforme, on n'a pas à le faire. C'est vraiment très confortable. Et ensuite, tout ce que je dis, tout ce qui est visa, etc., a eu les liens avec l'organisme d'origine. Je ne sais plus comment on dit, l'organisme d'envoi dans le pays. Nous, on est au courant d'Orient, c'est le biche qui gère. J'ai eu un rôle de tuteur pédagogique. Donc moi, j'ai vraiment été concentré sur les tâches vraiment très, très concrètes, qui est de l'accueil d'Anna au sein de l'institution. Faire un accueil, lui faire découvrir les lieux, la présenter à mes collègues, la présenter aussi aux jeunes sur le terrain. Ce qu'on avait bien compris dès le départ, en tout cas pour Anna, c'était qu'on était sur une expérience de vie pour elle. On n'était pas sur une formation d'éducateur ou sur un stage de professionnalisation. Anna Rubajvili, à l'arrivée de Géorgie. Donc voilà, c'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est une autre façon de voir les choses et de vivre les choses et vraiment de comprendre qu'Anna, elle arrivait de loin, mais pas que géographiquement. Il faut prendre vraiment toutes ces composantes-là. Et pour moi, un des enjeux, c'était vraiment qu'elle se sente à son aise dès le départ pour qu'elle fasse vraiment une expérience de vie qui soit positive. Et je dirais en faisant ça de manière sérieuse dès le début, ensuite, les choses vraiment ont fonctionné très, 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 très facilement. Je pense aussi à Gabriel, qui a le rôle du mentor. Ça, j'ai bien compris. Il y a le tuteur pédagogique d'un côté, le mentor de l'autre, je dirais pour toute la partie sociale des choses. On s'est rencontré avec Gabriel. Il est venu l'accompagner le premier jour. On a eu contact par mail. Agnès Pissavi aussi était très disponible par e-mail, par réunion aussi. On en a fait plusieurs à l'IME, avec tous les intervenants autour d'Anna et Anna elle-même, vraiment pour faire le point, parler très concrètement. Moi, j'ai pu comprendre aussi comment ça se passe pour Anna dans son logement à Brest, la façon dont elle découvre aussi la vie à Brest et autour. Donc, c'était aussi important pour moi d'avoir une vision assez globale des choses pour pouvoir aussi, je dirais, mieux la comprendre. Donc, le partenariat était vraiment très simple et très, très, très réactif. Donc ensuite, le travail, c'est ça, c'est nous aider à peaufiner un petit peu notre accueil, notre préparation, les plannings, premières semaines, nos premiers mois. Enfin, nous, on le travaille beaucoup en interne et puis, pareil, moi, je commence à avoir l'habitude avec ces deux ans de recul, mais on a besoin aussi quand même de recadrage. Agnès qui me dit, attention, ça, ce serait bien, ce serait mieux de faire comme ça. Pensez à ci, pensez à ça, le jeune, bref. Et puis donc, après, toute cette phase de bilan dont parlait Stéphane, nous, on a décidé d'en faire un au bout d'un mois, un au bout de trois mois, un au bout de six mois, un bilan final, on en fait quatre. Et à chaque fois, les collègues de Bichon sont là. Donc, Agnès, mais également Gabriel, dont on a parlé Stéphane, qui a un rôle très important que, pareil, on ne pourrait pas mener, comme tu as dit, Stéphane, de mentor, d'accompagnement personnel, de suivi, de comment elle va en dehors du travail. Ce qui nous permet à nous, surtout à l'équipe, parce que là, c'est plutôt moi, de se concentrer sur la suite professionnelle. Comment est Anna dans le cadre du travail, enfin, en tout cas de l'IME ? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Comment on régule ça ? Mais on n'a pas à s'occuper du reste, même s'il y a un regard quand même bienveillant de la part du tuteur et ce suivi, etc. Mais on n'est pas centré là-dessus, on est déchargé de ça. Donc, on est très content de cette collaboration. Et si l'autre chose aussi, c'est l'aspect projet collectif, puisque les jeunes étaient censés mettre en place un projet collectif s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Et là, c'est pareil, c'est le biche qui s'occupe de ça. Et nous, on trouve ça drôlement intéressant parce qu'en plus, là, ça aurait été l'occasion de faire un peu du partenariat aussi avec les écoles locales, de faire venir la lycée à l'IME et de parler du handicap vraiment avec un autre regard. Donc, ça, c'est aussi le biche qui l'apporte en mettant en lien les structures d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada